Bonjour à tous, 40e lecture de Orofini, je suis en train de re-enchaîner sur une 41e. La 40e a été extrêmement difficile, quoique difficile, un peu plus, comment dire, toujours aussi passionnante, mais si vous voulez, j'avais du mal à rentrer dans le texte. Ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai dû faire beaucoup d'à côté pour pouvoir comprendre d'autant plus le cis-yaziqué. L'homme était vraiment, c'était un homme de son époque. Le vécu de cet homme, en tout cas, fait que, pour moi, nombre de ses propos sont plausibles. J'ai discuté avec une femme qui me prétend à l'avoir lu à l'âge de 14 ans et qui m'explique, de par son vécu, que nombre de choses qu'il a racontées sont trop, comment dire, rocambolesques. Et qu'un seul homme ne peut pas vivre autant de choses et qu'il a juste répété ce que d'autres ont fait. Moi, mon problème, il est le suivant. À la différence de cette dame qui, certes, a été et a vécu l'époque où Ziqué a vécu ses aventures et a bourlingué, donc, qui est en mesure de vous parler en connaissance de cause d'un dame, qui a vécu quelque chose qu'elle connaît. Et, à la différence de cette dame, moi qui n'ai pas bourlingué, je suis en mesure de vous dire que, dans les différents textes, Oro, Sarah, Parodi, le verbe est le même. Force est de constater que Ziqué l'aventure de Thierry Poncet me permet donc d'avoir une perspective un petit peu différente. Mais, quoi qu'il en soit, perspective différente ou pas, l'homme se tient. Si vous voulez, vous avez, dans les différents ouvrages qu'il a faits, qui sont certes antidatés, si je puis dire. Oro a été écrit six mois après son aventure et Parodi a été écrit, bref, plus ou moins un an et quelques après, excusez-moi, un an après Oro. Et Sarah a été plus ou moins écrit dans la foulée de Oro. Mais, quoi qu'il en soit, sachez que ces deux aventures ont un peu de choses près, de mémoire, boum, 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 dix ans. Il y a dix ans de différence. Là, il avait 23 ans. Là, il devait y avoir, je pense, dans les 21 ans. Donc, quoi que, dans les 21 ans, j'ai l'impression. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui, comment dire, qui est récurrent. C'est la méthodologie qui consiste à voir, entre guillemets, les gens valables en train de travailler. Et voir les gens, si je puis dire, voir les gens dans leurs habitudes. Le propre de cet aventurier, ce sont les habitudes. Dans le texte, comme dans nos vies respectives, il y a des répétitions. Et ces répétitions, si je puis dire, permettent, pas d'affirmer, ni même de confirmer quoi que ce soit, mais permettent de voir l'approche mentale. Pour peu que vous ayez un vécu, nombre de choses que vous avez vues dans Oro, vous les retrouvez dans nombre de situations que vous avez vécues. Et là, il n'y a pas à dire, pardonnez-moi, mais c'est du lourd. On est vraiment face à quelqu'un qui, comment dire, arrive à retranscrire ce qu'il a vécu. Ou peut-être ce qu'on lui a dit. Mais quoi qu'il en soit, compte tenu fait que je vois, et pardonnez-moi, il y a aussi Oroenko, qui l'a écrit, à peu de choses près, une vingtaine d'années plus tard. Donc là, si vous voulez, je me retrouve 24 ans de mémoire plus tard. Donc là, je me retrouve avec un ouvrage d'une extrême qualité, et avec des propos qui corroborent le comportement de Ziké, dans ses aventures. Donc, chose qui est répétitive, et qu'il pratique de façon extrêmement souvente, être relaxé, mais pas être relâché. Et là, vous avez un truc qui fait que quand vous êtes avec un type qui réagit comme ça, qui se retrouve avec des mecs, qu'il peut cloisonner, qu'il peut mettre en esclavage, et donc les faire travailler sans relâche, il doit trouver le moyen pour que les mecs soient, si je puis dire, un temps soit peu, relax, pour reprendre sans relâche le travail. Et là, ça se tient énormément, et là, on est vraiment face à un mec qui explique dans le détail, voire même, j'irais jusqu'à dire par le menu, comment il y est arrivé. Et c'est très très intéressant. Pour ma part, peut-être que pour vous, il y a des zones d'ordre, pour moi, il y en a de moins en moins. Parce que le propos, comment dire, pour pouvoir vous dire quelque chose de qualitatif, et tenir un propos pertinent, il vous faut un vécu. Je n'ai pas ce vécu. Je prendrais simplement l'adage, connaître, apprendre, et savoir, et encore savoir, connaître, apprendre, et comprendre, pour moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Je fais les à côté pour essayer, en prenant des expériences d'autres personnes, de toxicomanes, de voyous, pour pouvoir, entre guillemets, voir la mécanique du voyou en action. Et là, il faut voir que nous sommes face à un voyou particulier. Nous sommes face à un voyou toxicomane. Mais il faut comprendre que, voyou toxicomane ou pas, il y a, si je puis dire, pardonnez-moi, il y a une trame commune entre ces gens qui sont à la marge. L'adrénaline. Le besoin d'adrénaline pour se sentir vivre et pour trouver un intérêt à bouger en conséquence. Dans le cas de Zikich, l'adrénaline, pour lui, c'est dans l'exploitation. L'exploitation, généralement, des autres. Et donc, pour pouvoir exploiter les autres, il faut, dans son cas très particulier, être en mesure de les conditionner. Les conditionner, soit par le travail qu'ils connaissent déjà, ou soit les conditionner à travailler. Et donc, si je puis dire, il est sans relâche sur eux. Ce qui fait qu'il les tue au travail. Mais par contre, ces messieurs qui fournissent un travail énorme, font que derrière, il leur donne quelque chose d'énorme et de conséquent. c'était un joueur. Et c'était un homme qui était en mesure de vous mettre sous emprise. L'emprise de par son comportement, l'emprise de par les substances. Et là, vous voyez dans Oro que les substances et le comportement suivait pour faire en sorte d'arrivée, d'avoir les habitudes pour être dans la réussite. pour ceux et celles qui disent réussite égale succès. Non, non. Réussite égale confirmation que les habitudes pour l'échec ou le succès sont présentes. Mais ça, ça va dépendre de la personne. De votre neuroplasticité. Ziqué était un être d'habitude. Et donc, cet être d'habitude, malencontreusement, ne souhaitait pas avoir des certitudes. Je pense que c'est l'une des raisons qui a fait qu'il n'a pas réussi, si je puis dire, à devenir un prédateur. Les prédateurs ont des certitudes. S'entourent de gens qui confirment que leur approche est la bonne. Et la force de Ziqué qui fait qu'il a réussi à vivre toutes ses aventures, ce sont les habitudes. Mais les habitudes ayant pour assise le lieu. Donc, en un mot, ce n'est pas un homme qui va vous dire je pense que. C'est un homme qui va vous dire je fais. Et donc, je sais. Et cette capacité à très souvent dire je décide est symptomatique de Zizia Ziqué. Il réfléchit. Il raisonne. Donc, il décide. Pour lui. Puisqu'il est à la marge. Car tous ceux qui vont vouloir asseoir une autorité sur lui et qui sont extérieurs à l'aventure ne vivent pas ce qu'il vit. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose. Hermann a essayé d'asseoir une autorité sur lui. Il a envoyé bouler. Car Hermann, entre guillemets, homme de papier, en un mot, qui s'occupait de l'administratif, voulait asseoir une autorité sur lui par le biais de l'administratif. Administratif ou pas, il faut que le travail soit fait pour qu'il y ait un échange qualitatif. Et encore, qualitatif, c'est un bien gros mot. Car le papier ne faisant aucune concession à la médiocrité, voulant vivre pleinement sa vie, voulant être dans l'aventure vaille que vaille, ne faisait aucune concession pour que l'aventure se fasse, selon ses désidératas. Premier désidérata, le lieu. Deuxième désidérata, la surprise. Troisième, le renseignement. c'était les conditions, si je puis dire, sine qua non pour faire en sorte que l'aventure s'inscrive dans ce qu'il aime. L'action dans l'interdit pourvoyeuse de plaisir. Quand on est dans l'interdit comme c'est son corps, il y a une génération, pardonnez-moi, d'adrénaline conséquente qui vous maintiennent éveillé. Et cette adrénaline conséquente est susceptible de vous pousser à agir. quand vous êtes un exploiteur. Et l'exploiteur généralement consomme et si je puis dire, il produit les matières ou les choses pour faire en sorte d'être un exploiteur. C'était sa force. Quand il trouvait le lieu, il cherchait vraiment à vivre du lieu. Donc, à consommer et à produire ce qu'il faut pour être l'exploiteur. Et sa grande force, c'est que tout se tient. Les propos se tiennent, les répétitions se tiennent. Donc, si vous voulez, s'il a menti, c'est juste un menteur. Mais le problème, c'est que pour peu que vous ayez un vécu, vous vous y retrouvez. pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, vous vous y retrouvez tout le temps. La marge, c'est l'ombre. La marge, c'est ce qu'on ne voit pas. La marge, c'est ce qui peut déterminer votre liberté ou votre emprisonnement. Et là, le mec, il vous explique, moi, c'est la marge que j'aime. Et pour plus ou moins se relaxer, c'est aller dans la zone où, entre guillemets, la loi a lieu pour dépenser ce que j'ai gagné dans la marge et voir la réputation qu'on me fait. Et là, c'est du billard tous les jours. C'est du billard, du billard, du billard. Il a écrit un livre exceptionnel. Je ne dirai qu'une seule chose. Chapeau. Sachez que là, il me pousse dans mes retranchements. Et je vais me battre vaille que vaille pour vous faire des vidéos d'une extrême qualité pour que vous soyez satisfait et que vous en appreniez d'autant plus sur l'homme. Le pouce, abonnez-vous. Et si vous souhaitez en savoir plus, sachez-le, je suis à votre disposition. A bientôt.